Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est une joie de pouvoir vous retrouver et de pouvoir ensemble lire la parole de Dieu. Certes dans des circonstances un petit peu différentes, c'est vrai que nous avons pour habitude de nous réunir le mercredi soir à 18h ou 18h30 et ensemble de lire la parole de Dieu, de voir ce que Dieu a en réserve pour chacune de nos vies. Parce que nous croyons qu'il est bon, il est bon de nous arrêter et d'écouter, de regarder la parole de Dieu, la méditer. Parce qu'il est notre berger et nous savons que seul lui a un plan parfait pour chacune de nos vies et nous voulons justement écouter sa voix. Et c'est pour ça que nous sommes aussi là. Alors nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu justement pour qu'il puisse le conduire et aussi parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour ce temps béni que tu nous donnes. Merci pour ta parole Seigneur qui est vivante, qui est efficace, qui est la vérité. Et nous voulons encore l'ouvrir Seigneur afin d'apprendre encore toujours un peu plus sur toi, sur ta personne Seigneur, sur ce que tu as fait pour nous Seigneur, sur ce que tu as en réserve aussi pour chacune de nos vies. Et voilà, pour cela nous voulons te remettre ce temps. Tu connais les cœurs de chacun Seigneur, tu connais les situations de chacun. Tu vois où nous sommes en ces instants à écouter justement cette vidéo. C'est pas que ce soit pas un homme à qui, voilà, que nous écoutions, mais que ce soit vraiment à toi Seigneur que nous adressions cette prière en demandant Seigneur que tu viennes encore nous conduire, nous diriger, nous sanctifier, nous montrer tes voix dans le beau et merveilleux nom de Jésus Christ par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voudrais simplement évoquer une situation avant de lire la parole de Dieu en ces instants. Une situation par l'intermédiaire d'une petite histoire. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. En tous les cas, je trouve qu'elle est très parlante. C'est l'histoire en fait d'un perroquet. Un perroquet qui était très joyeux, qui chantait vraiment très régulièrement du matin au soir, qui se plaisait à répéter des mots très agréables. Un jour, son propriétaire décide de nettoyer sa cage et il arrive avec un bel aspirateur, alors que le perroquet est encore dans la cage, pour aspirer la cage, pour la nettoyer. Au niveau des impuretés seulement, l'aspirateur trop puissant aspire le perroquet qui se retrouve emprisonné justement dans cet aspirateur. Alors, ni une ni deux, tout de suite, il retire le perroquet de l'aspirateur. Seulement celui-ci est plein de poussière. Quelle idée trouve-t-il ? Eh bien, il trouve l'idée de passer le perroquet sous la douche. Le perroquet s'en va prendre une douche. Seulement pas très agréable non plus pour le perroquet. À peine sorti de sa douche, encore une formidable idée, le propriétaire prend un sèche-cheveux et il passe le perroquet au sèche-cheveux. À l'issue de ces trois terribles épreuves pour ce pauvre perroquet, Eh bien, il est remis dans sa cage et à peine remis dans sa cage, tout de suite, le propriétaire se rend compte qu'il est différent. Il est différent, les circonstances, eh bien, qu'il a passé entre l'aspirateur, la douche, le sèche-cheveux, ont changé son caractère, ont changé son attitude joyeuse de bien-être. Et il ne chantait plus. Et il ne répétait plus des mots agréables. Il avait changé. Nous passons tous des fois par des circonstances très douloureuses dans nos vies. Le deuil, les séparations, des difficultés de travail, des difficultés financières. Et des fois, nous avons l'impression vraiment d'être dans une véritable machine à laver où tout s'enchaîne, tout se secoue dans tous les sens et on se demande, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et des fois, on a l'impression que justement les circonstances, un petit peu comme sur ce perroquet, que les circonstances ont raison, eh bien, justement, de qui nous sommes, ont raison de notre identité, ont raison de cette joie de vivre que nous avions avant de vivre, eh bien, malheureusement, toutes ces épreuves. Je vous invite à ouvrir justement votre Bible dans le livre d'Epsom au chapitre 3. En ce moment, nous sommes dans le livre d'Epsom, je vous rassure, nous ne savons pas faire les 150 chapitres, bien qu'ils sont tous très bons, ils ont tous quelque chose de très utile, très important à nous apporter dans notre vie. Mais là, nous allons nous arrêter sur quelques chapitres, et ici notamment ce chapitre 3, où j'ai envie de dire, David va aussi passer par des terribles circonstances qui vont se succéder. Et nous allons voir si justement ces circonstances vont avoir raison, eh bien, de son identité. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève contre moi ! Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu ! Oui, ici David se trouve dans une situation très compliquée. Il est rejeté par son propre fils, Absalom. Alors vous pouvez retrouver cette histoire notamment dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 15. Il est rejeté par son fils, il est rejeté également par ses proches conseillers, rejeté aussi par une bonne partie du peuple qu'il a pourtant défendu pendant des années et des années. Mais le pire de tout, c'est que les gens lui disent que même Dieu l'a rejeté. Alors je ne sais pas quelle situation vous vivez. Être rejeté par sa famille, oui, ce sont des choses qui arrivent. Être rejeté par des gens intimes, par des trahisons, avoir des tas de difficultés. Mais là pour David, les tuiles s'enchaînent. Et des fois aussi dans nos vies, les tuiles peuvent entre guillemets s'enchaîner. Mais que fait David face à cette situation ? C'est ça qui va nous intéresser ce soir. Que va faire David ? David va s'exprimer avec authenticité, sincérité devant Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. La situation est plus que désespérée, la situation est plus que pathétique devant lui. Il n'a que 600 hommes avec lui, alors que c'est une véritable armée qui se dresse devant lui. Il est au bout du tunnel. Et tellement au bout du tunnel que même les gens le regardent et lui disent « Mais toi, mais Dieu t'a rejeté ! » Quoi de pire que quand les gens viennent vous dire « Dieu, toi, t'as rejeté ! » Des fois, malheureusement, nous faisons mine d'une fausse pudeur devant Dieu. Nous ne lui exprimons pas clairement nos craintes, nos situations, nos angoisses. Pourquoi ? Peut-être des fois par crainte aussi de manquer de foi. Comme si Dieu n'allait pas comprendre ce que nous vivions. Comme si la situation que nous vivions dépassait même le Seigneur lui-même. Non, non. Quoi que tu vives, quoi que tu passes, quelles que soient les tuiles qui s'enchaînent sur ta vie, Fais comme David. Arrête-toi en ces instants. Et fais le constat honnête, authentique avec Dieu de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. N'aie pas peur d'exprimer ta plainte devant Dieu. Tu ne dérangeras pas non plus le Seigneur. Si ta vie est entre ses mains, tu sais, quand mes enfants, si mes enfants venaient me voir et exprimer un tel cri de détresse par rapport à une situation bien particulière, mais il ne me dérangera pas. Au contraire, je lui en voudrais s'il ne venait pas à moi et il ne m'exprimait pas justement son mal-être, ses problèmes, son désespoir, son angoisse qu'il est au bout du tunnel. Non, il ne me dérangerait pas. Au contraire, je lui en voudrais. Le Seigneur est en train de se dire, mais viens, pourquoi tu ne viens pas ? Exprime-toi, viens te décharger sur moi, je n'attends que ça. Vous ne craignez peut-être pas une armée comme David l'avait devant lui, mais des fois, c'est tout autant qu'une armée qui se dresse devant nous. Je l'exprimais déjà un petit peu tout à l'heure. Un deuil, une trahison, un rejet, des problèmes financiers, des problèmes professionnels. Il peut y avoir des tas de choses qui se dressent devant nous. Et il y a de toute façon beaucoup de choses, des fois des murs qui se dressent véritablement devant nous. Arrêtons-nous. Faisons un constat. Soyons authentiques devant Dieu. Ici, c'est la première fois que nous trouvons le terme « pause ». En grec, ça veut dire « hébreu » ou encore « silence ». Je crois que c'est un silence qui nous invite justement à nous arrêter. À nous arrêter en ces instants, là où vous êtes. Après avoir visionné cette vidéo, je vous inviterai à faire une première pause et de faire un constat, tel que David le fait. Déverse. Déverse tout ce que tu vis devant Dieu. Après cette pause, David va dire ceci. « Mets-toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. » À l'issue de cette pause, à l'issue de cette pause, à l'issue de ce constat que David fait devant Dieu, une aspiration autre s'élève de son cœur, s'élève de son âme. Il se rappelle qui est Dieu. Peut-être parce qu'il a peut-être parce qu'il a déjà connu dans sa vie, mais vous savez combien l'homme, la femme, bien sûr c'est universel, est prompte à oublier, est prompte à manquer aussi de reconnaissance, est prompte à se souvenir des choses merveilleuses que Dieu a déjà fait dans sa vie. Et puis, encore aujourd'hui, l'éternel veut être ton bouclier. L'éternel veut être ta gloire. L'éternel veut relever ta tête. C'est une vérité. Et c'est un présent que Dieu t'invite à saisir en ces instants, à l'issue de ce constat. Un bouclier, on voit ici que c'est un bouclier, pas un simple bouclier, voilà qui est un petit peu pour tout le monde, mais un bouclier personnel. Mon bouclier. Qui tu peux promener dans toutes les situations. Il y avait deux types de boucliers, le bouclier qui couvrait tout le corps et il y avait le petit bouclier que tu pouvais tenir avec toi. Et ici, c'est ce petit bouclier dont il est question littéralement. Et le Seigneur, dans toutes les situations de ta vie, les plus intimes, les plus éloignées, le Seigneur veut être là. Il veut être ton bouclier dans les circonstances que tu vis encore aujourd'hui. Il te le dit, il te le rappelle. Mon, notre âme attend l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier, dit aussi l'obsalmiste, chapitre 33, verset 20. Tu es ma gloire. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu te dit, je suis ta gloire. Ici, la gloire, ça signifie avoir du poids, avoir de la valeur. Tu as l'impression que les circonstances te pèsent, qu'elles sont trop lourdes. Oui, elles sont trop lourdes pour toi, mais elles ne sont pas trop lourdes pour Dieu. Dieu a du poids. Un poids que tu ne peux imaginer. Une valeur que tu ne peux imaginer, qui dépasse même les pires circonstances que tu peux subir dans ta vie. David a une armée qui se dresse devant lui. Dieu lui dit, il lui rappelle, je serai ton bouclier et je serai ta gloire. J'aurai du poids dans la situation que tu vis. Aujourd'hui même, je ne te laisserai pas seul. Jean, chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du fils unique venu du Père, à savoir Jésus-Christ. Le Seigneur, autre qu'être ton bouclier, qu'être ta gloire, il veut aussi relever ta tête. N'oublie pas, n'oublie pas en ces instants qu'il est celui qui change la tristesse en joie. Qu'il est celui qui change celui qui a le dos courbé en quelqu'un qui le redresse. Que celui qui a le pied chancelant, il le raffermit. Que celui qui est dans la fosse, il le remet sur un sol bien solide. Oui, il est ce Dieu-là. Et David se réjouit de ce que l'Éternel lui rappelle, ces merveilleuses vérités. Bien souvent dans notre vie, nous attendons à ce que les circonstances aillent mieux. À être un petit peu mieux pour pouvoir soit aller à l'église, soit aller voir quelqu'un, se confier, ou soit tout simplement prier chez soi. David n'a pas attendu que ça aille mieux. De toute façon, ça n'aurait pas été mieux. Mais là où il était, il a fait un constat devant Dieu. Dieu lui a rappelé qui il était, qui il voulait être encore pour sa propre vie. Et David se réjouit des merveilleuses vérités sur Dieu. Si la première pause nous invite à réfléchir sur notre sort, nous voyons ici, pause, autrement dit, c'est là. La deuxième pause nous invite ici à dépasser même notre sort et à saisir les merveilleuses promesses de Dieu pour toute notre vie. Regardez ce que David dit après également cette pause. « Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Vous savez, le soir, je ne dis pas que c'est la cause de tous ceux qui ne trouvent pas le sommeil, mais bien souvent c'est quand nous nous allongeons le soir dans notre lit, et bien aussi que peuvent se révéler nos inquiétudes, nos angoisses, nos craintes. Nos peurs. Ici, David se retrouve devant une circonstance terrible. Tout le monde le voit au bout du tunnel. Tout le monde le voit écrasé par les ennemis. Pour autant, après avoir passé du temps devant Dieu, il s'arrête, il se couche, il s'endort, il se réveille, il s'endort en paix. Puisses-tu retrouver ce sommeil paisible dans la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances que tu vis ? Qu'est-ce qui cause cela dans la vie de David ? Sa raison première, c'est que l'éternel le soutient. Je me réveille, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'éternel est mon soutien. Sais-tu que Dieu veut être ton soutien ? Sais-tu, te souviens-tu que Dieu a été ton soutien, et qu'il est encore ton soutien aujourd'hui même ? Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Il y a un texte tout particulièrement, enfin, particulier que j'aime précisément, c'est ce texte qu'on trouve dans Deux Rois, chapitre 6, versets 16 et 17, avec Élisée et son serviteur, où il est dit ceci, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria ainsi en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie pour qu'il voit. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Que le Seigneur puisse ouvrir encore nos yeux devant qui il est pour nous. Que les circonstances n'aient pas raison de votre identité en Jésus-Christ. Que les circonstances n'aient pas raison de votre joie de vivre en Jésus-Christ, de votre paix en Jésus-Christ, de votre assurance en Jésus-Christ. Mais qu'en ces instants, vous puissiez à nouveau vous arrêter. Si vous vivez ces circonstances très difficiles, faire un constat devant Dieu. Oh, si vous marchez hors des volontés de Dieu, des plaintes de Dieu, c'est le moment aussi tout simplement de demander pardon à lui. Qu'il relève votre tête, il vous pardonnera. Mais adressez-vous avec authenticité devant lui. Il veut être ton bouclier. Il veut être ta gloire. Il veut être celui qui relève ta tête. Et il veut ouvrir tes yeux sur qui Dieu est pour ta vie, malgré les circonstances que tu passes encore aujourd'hui. Soyez béni. Puissiez-vous vous endormir en paix dans la présence de Dieu, eh bien, dès ce soir. Je vous le souhaite. Je vous invite à nous incliner encore quelques instants dans la prière. Et ensuite, nous achèverons ce petit moment entre nous. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce moment béni. Je te rends grâce pour ces paroles, Seigneur, que tu nous as laissées, pour tes promesses qui sont inébranlables, Seigneur Jésus. Merci bien de savoir que nos vies t'appartiennent. Toi qui es au-dessus de toute chose, de toute domination, de toute puissance ici sur terre. Tu es celui qui a toute la gloire, Seigneur. Tu es celui qui a du poids, oh Seigneur, quelles que soient les circonstances que mes frères et sœurs peuvent passer, oh Seigneur, qu'ils puissent s'arrêter, s'arrêter dès aujourd'hui, faire un constat, eh bien avec toi et que tu puisses renouveler leur cœur, rappeler qui ils sont, eh bien dans tes mains, oh je te le demande, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse et à dimanche, éventuellement, si vous voulez, eh bien en présentiel, durant notre culte à 10h30, sinon je vous donne rendez-vous, eh bien pour les prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux, Facebook et aussi sur YouTube. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada